Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente. Quand on arrive dans la capitale du Kazakhstan, en Asie centrale, difficile de qualifier Astana de cité verte. Astana n'existait pas, voilà 20 ans. La ville a poussé, comme un champignon au milieu de la steppe, au nord de ce pays, 5 fois plus grand que la France. Ici, les conditions météo sont extrêmes. Moins 40 degrés l'hiver, plus 40 degrés l'été. Les variations climatiques s'accompagnent d'un vent qui souffle en permanence. Alors, on joue avec ce vent. On l'utilise pour produire de l'électricité. On le casse aussi pour atténuer la dureté du climat. Autour d'Astana s'étend une ceinture verte. Des dizaines de milliers d'arbres ont été plantés, essentiellement des conifères et des boulots. Ici, on peut voir les premiers résultats de nos plantations. Vous pouvez constater que les boulots grandissent bien. Ils ont 4 à 5 ans et déjà une bonne taille. Et là, de ce côté, vous pouvez voir les bébés sapins dont on s'occupe comme nos enfants. La ceinture verte est là aussi, car il y a des industries, des usines polluantes à Astana, et nous devons combattre la pollution de ces usines. Planter des arbres est l'une des solutions adoptées par le gouvernement. Une autre priorité, c'est la pédagogie. Les enfants d'Astana participent à la plantation des arbres de la ceinture verte. Il existe aussi des écoles pilotes, comme cette école 50, où ils peuvent découvrir, grâce à une mini-expo, des innovations techniques liées aux énergies renouvelables. Ce sont des matériaux écologiques pour construire des murs. Ils sont légers et pas plus chers. Là, c'est la machine qui sera utilisée pour la serre qui va être construite dans le jardin d'école. L'hiver, on utilisera la chaleur de la terre. L'été, ça servira de climatiseur. Ici, c'est un collecteur utilisé par l'école pour laver sel et se laver les mains. Et bientôt, à Astana, seront construites des serres géantes qui seront alimentées par 3,5 hectares de panneaux solaires. Chaque serre aura ses spécificités. Là, on va faire pousser des pommes de terre, des tomates, des choux, etc. Et là, des herbes pour faire la cuisine. Enfin, ici, on cultivera des fleurs. Le Kazakhstan tire l'essentiel de ses revenus de l'exportation du charbon, du pétrole et du gaz. Mais depuis quelques années, la priorité est donnée au passage progressif de l'énergie brune à l'énergie verte. Réalisation et projet fleurissent comme l'a montré l'Expo universelle de 2017 à Astana. Le pavillon kazakh, la plus grosse sphère en vert du monde, abrite aujourd'hui sur 8 étages le musée des énergies futures. On y voyage de la Terre à la Lune, on teste la force du vent. Des jeux interactifs permettent de faire pousser des plantes et un étage est dédié à la biomasse. L'énergie solaire est également décryptée. Ce musée affiche l'ambition du pays. 50% d'énergie renouvelable dans le bouquet énergétique en 2050. 50% d'énergie renouvelable dans le monde. 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 Sous-titrage FR ?